Attention, sur les véhicules équipés du Stop & Start, désactivez la fonction pour toute intervention dans le compartiment moteur. L'ouverture du haillon s'effectue par un appui sur le bouton situé entre les éclaireurs de plaques d'immatriculation, puis en soulevant le haillon en partie centrale. Pour accéder au moteur, déposez le tapis de fond de coffre. Il est constitué d'une mousse isolante avec un traitement spécifique qui préserve l'habitacle de la chaleur et du bruit moteur. Déverrouillez ensuite la trappe d'accès au moteur en déposant les six vis papillons. Soulevez la trappe et la posez sur une surface propre. L'espace dégagé permet l'accès au moteur pour le contrôle du niveau d'huile. Attention, lors des interventions à proximité du moteur, celui-ci peut être chaud. Le contrôle du niveau d'huile doit être fait sur une aire plane, après un arrêt prolongé du moteur. Sortir la jauge et l'essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux. Remettre en place la jauge jusqu'en butée, puis la ressortir et lire le niveau. Le niveau ne doit jamais descendre en dessous du repère mini, ni dépasser le repère maxi. Une fois le contrôle effectué, remettre en place la jauge. En cas de besoin, la pointe s'effectue par l'orifice de remplissage après avoir dévissé le bouchon. Veillez à ce qu'il ne tombe pas d'huile sur les pièces du moteur et à bien refermer le bouchon. Une fois le complément d'huile effectué, attendre 10 minutes environ pour permettre l'écoulement de l'huile et vérifier de nouveau le niveau à l'aide de la jauge. Remettre en place la jauge jusqu'en butée et veillez à bien revisser le bouchon. Avant de remettre la trappe d'accès au moteur, s'assurer que le joint d'étanchéité soit bien positionné et en bon état. Assurez-vous de ne rien oublier dans le compartiment moteur. Posez la trappe sur son emplacement. Revissez les six vis de fixation. S'assurer du bon verrouillage de la trappe d'accès moteur afin que les émanations du moteur ne rentrent pas dans l'habitacle. Replacez le tapis de coffre.